Après deux jours d'échange, d'aboutir à dix clés pour le partenariat Sénégal-France pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Ces dix clés tournent autour des thèmes du partage d'expériences sur la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur, sur la professionnalisation, la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat, la création d'incubateurs et d'entreprises, sur la place du numérique et la coopération à travers le numérique pour co-construire des formations et les projeter au-delà des deux pays, en Afrique et à travers le monde, pour les questions de reconnaissance des acquis de l'expérience, pour aussi les questions de mobilité, qu'elles soient pour les étudiantes et les étudiants, mais aussi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels administratifs, techniques et de services. Évidemment, la question de la mobilisation commune et des financements nécessaires à la réalisation des objectifs des dix clés, et aussi la création d'un cadre de suivi, évaluation des décisions qui ressortent de cette première conférence. Il est clair qu'il y a un engagement, et c'est l'engagement du président de la République, M. Macky Sall, et du président de la République française, M. Emmanuel Macron, c'est l'engagement des deux gouvernements à travers le séminaire gouvernemental, mais ce sont aussi les conséquences des accords signés entre les deux ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il est heureux de constater que les deux communautés universitaires se sont rencontrées, elles le font déjà depuis des décennies, mais là, elles se sont rencontrées, elles ont échangé. Il y a des expériences déjà réalisées, d'autres en cours, mais ce cadre va permettre d'avoir une planification sur cinq ans d'un programme à mettre en œuvre et qui pourra être évalué. Et je crois que c'est une démarche innovante dans le partenariat entre le Sénégal et la France, et c'est une démarche importante dans un secteur que le président de la République, son Excellence Macky Sall, considère comme essentiel, qui est celui de la jeunesse, et en particulier celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors, au niveau de la carte universitaire, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons le programme de réhabilitation de l'UQAD. Aujourd'hui, tous les amphithéâtres sont livrés. Il reste le rectorat et l'office du baccalauréat à livrer. Au niveau de l'extension à GES, les travaux sont en cours, à Ziegenchor de même, pour l'extension de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, les travaux sont livrés, de même que l'extension à l'université, à l'Undiop de Bambay. Pour ce qui concerne les ISEP, l'ISEP de TIES, les travaux sont quasiment terminés, il reste la pré-réception et la livraison. Pour ce qui est de l'ISEP de Giamnyadjo, les travaux ont bien démarré et la phase de micro-pieu est terminée. Nous sommes dans la phase de la plateforme de fondation ou d'élévation selon le secteur de bâtiment concerné. Pour ce qui concerne l'ISEP de Matam, le marché attribué, il y a eu une réorganisation du projet en raison du sol qui nous a été attribué à Matam, qui est un sol construit d'argile gonflant, et l'Agence de construction bâtiment édifice public attend les avis des structures habilitées pour pouvoir démarrer. Ensuite, nous sommes en train d'avancer sur le projet de l'ISEP de Bignonna et de Richard Tolle. Nous sommes dans la phase de l'avant-projet sommaire en attendant l'avant-projet développé, mais nous nous inscrivons dans le démarrage du chantier de construction d'ici la fin du mois de décembre. Pour ce qui concerne l'université Amoudou Maktar Mbou, nous effectuons chaque mois une rencontre avec le groupement, évaluer l'état d'avancement et une visite de chantier. Lors de la dernière réunion, il a été retenu la livraison des 23 bâtiments sur les 26 à la fin du mois de septembre et les trois autres à la fin de l'année et le démarrage de cette université pour l'année 2018-2019. Pour l'université du Sinsaloum Elaji Ibrahim Agnass, le marché du lot 2 qui concerne Kaffrine et Fatik est attribué et la convention de financement signée. Pour le lot 1 qui concerne Kaolak, la procédure est en cours actuellement au niveau du ministère de l'économie et des finances et nous espérons qu'avant la fin du mois d'avril que la convention de financement sera signée par mon collègue du ministère de l'économie et des finances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501